Le Sultan Ibrahim Le Sultan Ibrahim Le Sultan Ibrahim Le Sultan Ibrahim Il est impossible de ne pas évoquer son élection comme président de l'Afrique à foot en 1961. Il y restera jusqu'en 1964. Toujours dans cette même période, il a été nommé commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation populaire. Grâce à son dévouement constant, son amour pour le travail et la patrie, trois ans plus tard, c'est-à-dire le 25 mai 1965, il fera son entrée dans le gouvernement en qualité de ministre adjoint de l'éducation, de la jeunesse et de la culture. Cinq années plus tard, il sera envoyé en Guinée équatoriale comme ambassadeur du Cameroun. Dans la même période, et c'est-à-dire en 1981, il sera affecté en Égypte, toujours au poste d'ambassadeur. Justement, parlant de cette période de 1981, en décembre de cette année-là, il devient vice-ministre des Affaires étrangères, nommé par le président Aïdjo. Il faut noter que c'est le roi Ibrahim Bonbonjoïa qui eut le courage de proposer au président Amadou Aïdjo l'organisation par le Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 1972. Ibrahim Bonbonjoïa avait réussi à mettre en place une liaison entre le monde de l'héritage ancestral de ses pairs et celui en place depuis l'entrée des Allemands à Foumban en 1902. Il travailla d'arrache-pied pour faciliter l'arrivée de plusieurs chercheurs occidentaux en vue d'exploiter des études d'anthologie sur l'histoire du royaume Bamou. Les nominations bénéficiées par l'illustre personnage dont nous parlons se sont multipliées dans le temps et ont fait l'objet d'une longue série. Tenez par exemple le 7 janvier 1982, il devient alors ministre de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, sous la présidence de son excellence Paul Biard, il sera porté aux fonctions de ministre de l'Information et de la Culture du 21 novembre 1986 au 16 mai 1988. Ministre de l'Administration territoriale du 16 mai 1988 au 7 septembre 1990. Il retrouvera la Jeunesse et des Sports en septembre 1990. Pour finir, délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées à partir du 9 avril 1992. Le roi Ibrahim Bonbonjoïa, grâce à son intronisation pour le roi et sultan de Bamou, avait mis un terme à sa carrière administrative en 1992. Mais il n'avait pas rénoncé à sa vie politique. D'ailleurs, bien avant de rejoindre le RDPC à sa création en 1985, il fut membre au cadre de l'Union Nationale du Cameroun UNC sous Amadou Aïdou. Même pendant ces derniers jours sur Terre, il est resté membre du comité central et du bureau politique du RDPC. L'on n'oubliera pas aussi de rappeler qu'il a été également PCA de l'Office de Radiodiffusion Télévision Camerounaise du 29 janvier 1988 au 12 janvier 1989. Il est allé plus loin. Il voulut approfondir les connaissances sur les rapports entre l'islam et les traditions africaines. C'était un homme d'influence qui voulut préserver la dynastie et certaines traditions en mettant toujours en avant l'évolution moderne associées aux us et coutumes traditionnelles. Le 27 juillet 1992, son papa Nguimondou Seïdou, qui était roi à cette époque, venait de tirer sa révérence. Voilà comment le prince Ibrahim Bonbonjoïa accède au trône le 10 août 1992 et devient le 19e roi de la dynastie Tshareyenne. Parlons de culture, un an après son accession au trône le 10 août 1992, le roi Bonbonjoïa a organisé les assises d'une gourmet pour la première fois du 27 juillet au 10 août 1993. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501